Jaron, yo Mathis on doit tourner là, ça devient long, enfin tu vois tournage à 15h30 il est même pas là, moi c'est bon on tourne une autre fois Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Excusez-moi c'est ici la livraison ? Mais quoi ? Pour le PC ? Mais t'es malade ! Voilà parfait, hop ! C'est pour le concours ! Vous avez gagné un PC ? A la bison de chez Flop, tenez ! Allez on y va ! C'est parti ! Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année GVG Mall Qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans mise à jour et sécurité et dans l'onglet activation Ensuite vous cliquez sur modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrée Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 Et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site Donc si jamais vous avez un problème avec la clé et que vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider On vous mettra le petit lien en description, n'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier On peut le dire, allez on y va c'est parti ! Comme vous l'avez compris au titre et à la miniature et à l'intro et à peu près tout Aujourd'hui on vous fait gagner un PC en partenariat avec Corsair Un PC qui est disponible sur le site de FLEUG parce que c'est la première fois qu'on fait une collaboration avec Corsair sur un PC avec tous leurs composants On va comme d'habitude faire comme si c'était pas notre marque Parce que FLEUG vous le savez bien c'est notre marque, on va faire vraiment en mode PC Amazon Donc on va décortiquer le produit, l'emballage, la qualité de montage et surtout tester en jeu Donc Mathis je te propose de sortir ton meilleur couteau et on y va ! Alors j'ai pas trouvé de couteau mais j'ai trouvé ça, c'est un support de carte graphique et ça fera la fin ! Le PC on vous l'a emballé comme il arrive, donc comme il arrivera chez le gagnant Et également comme il arrive à toutes les personnes qui l'ont déjà commandé sur le site Parce qu'il est sorti depuis quelques jours pour être honnête et on a déjà pas mal de commandes Moi j'aime bien rien faire dans les vidéos tu vois, à chaque fois je te laisse déballer, je te laisse galérer C'est moi qui m'a emballé ! Moi je suis là comme ça comme une star, une star de cinéma Et voilà notre petit PC FLEUF Voilà comment les PC arrivent, comme d'habitude on a un sur-emballage Donc c'est l'emballage qu'on va avoir retrouvé ici, bien entendu c'est hyper important C'est un budget qu'on met pour chaque envoi que ce soit un PC à 800€ ou à 4000€ Dans le sens que ça va amortir les chocs et généralement ça fonctionne bien Voilà c'est pas de trop, parce qu'un PC c'est bien mais quand il arrive en un morceau c'est moins bien C'est mieux Parce qu'un PC c'est bien mais quand il arrive en un morceau c'est mieux On est d'accord Alors ici j'ai tout simplement la petite pochette avec tout ce qu'on retrouve dans la cartonnaire Puis le mastodon Et le boîtier killer Et on a encore un petit tapis d'emballage A l'intérieur du colis on a donc le boîtier Et directement comme vous l'avez vu c'est le 4000X de chez Corsair Evidemment on a dit que c'était un PC 100% Corsair Donc c'est un boîtier Corsair Bah c'est un best-seller le 4000X c'est un format je trouve qui est parfait on va le voir Ni trop grand ni trop petit et surtout super bien d'aérer Mais voilà c'est un choix qu'on voulait faire pour avoir une config pas trop chère non plus Parce qu'on n'allait pas partir sur un 5000T mais vous allez voir qu'il est pas mal Allez on le déballe et puis bien entendu on ira le tester et le petit concours on n'oublie pas On va vous expliquer à la fin comment participer Alors Mathis c'est à quoi là dans la main ? Quand on le déballe à l'intérieur ce qu'on trouve c'est le petit fascicule donc flow up avec le guide d'installation On vous explique rapidement les premières choses à faire On a mis des petits QR codes parce qu'il y a une explication en vidéo et également pour le SAV Si jamais au déballage vous rencontrez un problème hop directement SAV Et par rapport à la livraison normalement quand on fait des vidéos comme ça on dit voilà on l'a reçu en 15 jours On l'a reçu en 2 jours On est sur 5 jours en moyenne de livraison Par exemple si vous habitez dans l'Ordre de la France alors là c'est en 2 jours Exactement ça un peu vite Ah moi j'adore ce boîtier en vrai Le CAT 1000X de chez Corsair Il a vraiment de la gueule du verre à l'avant sur le côté mais on voit pas encore les composants Parce qu'à l'intérieur il y a également du rembourrage Voilà Et là en fait c'est simplement du papier de protection Donc là on en met partout pour pas que les composants bougent Vous savez bien la caraphique c'est généralement le composant qui se casse le plus rapidement On met de la mousse réutilisée, du papier recyclé pour vraiment essayer de bloquer la caraphique au maximum et s'assurer qu'il n'y ait pas de problème à l'arrivée Alors vous pouvez vous dire que ça fait beaucoup de papier Alors vous pouvez vous dire que ça fait beaucoup d'emballage Mais sincèrement on va essayer de recycler un maximum et c'est pas de trop Parce qu'il vaut mieux un PC qui arrive nickel que de faire un double aller-retour parce qu'on a voulu économiser sur un peu de papier C'était vraiment un des points les plus importants chez Fleub d'éviter absolument la casse Voilà et merci à Thomas pour l'emballage Merci Thomas pour l'emballage Avant de parler prix, de tester le PC etc on va faire un petit tour du propriétaire Bon on a bien compris que c'était du full Corsair d'ailleurs merci à eux Que sans eux on aurait même pas de concours C'est eux qui offre le PC hein C'est vrai ça fait plaisir Donc ça fait plaisir mais voilà Moi c'est une des configs que je préfère chez Fleub honnêtement en ce moment On n'est pas sur du next gen C'est à dire qu'on n'a pas de la 4000 On n'a pas des derniers processeurs AMD Mais on est sur une config super polyvalente Et qui fonctionne hyper bien Exactement les performances sont vraiment incroyables Si on a fait ce nouveau PC avec Corsair c'est aussi parce que la carte graphique a changé On a remplacé notre rainbow qui est, vous le savez le PC rainbow c'est un bestseller Il est iconique Il a un design qui est incroyable On a passé la RTX 4070 Ti dedans Et donc sur Abyss 1 à moins de 2000€ A l'une des plus grosses cartes graphiques de la série 3000 Exactement Ça fait plaisir On est sur un boîtier donc on peut mettre un waterproofing de 280mm On a 3 ventilateurs inclus Le cache à ligne Mais on va dire le vrai plus aujourd'hui de Corsair C'est sa qualité de fabrication Il n'y a rien à dire On est sur du verre sur le devant sur le côté Et ça c'est sûr pour 130€ c'est un budget Mais vous êtes sur de la qualité On a même du type C au-dessus, USB 3.2 Donc c'est excellent C'est de valeur sûre Et le petit watercooling de chez Corsair Ça fait toujours plaisir Le H100i 240mm Et là aussi j'ai envie de dire On a pas pris de risque On le connait On le connait On a pas pris de risque On a pris des bestseller Vous verrez pour l'alimentation c'est la même chose Alors en dessous de ce watercooling On a un Ryzen 7 Le 5800X A nouveau on n'a pas pris de risque C'est un bestseller Le Abyss 1 pour nous à 2000€ Il faut que ce soit un PC polyvalent C'est à dire qu'on pourrait rester sur un i5 ou un Ryzen 5 Mais ça ferait mieux Parce que c'est beaucoup moins polyvalent Et pour 2000€ On a quand même envie de pouvoir commencer A faire tourner des gros logiciels Faire du streaming Et donc là c'est le processeur parfait Après il y a le 5800X 3D Qui coûte 100€ de plus Mais là voilà On a plus de perfs Mais ça chauffe plus C'est plus de problèmes Pour la carte mère On est sur une B550 de chez Gigabyte La gamine XV2 Là aussi c'est une carte mère Qu'on va être partout chez Flowup En termes de SAV On a pas beaucoup de soucis On a tout ce qu'il faut en termes de connectique On aime On aime Gigabyte aussi pour ça Ouais franchement c'est simple C'est une carte mère milieu de gamme Mais à nouveau comme on vous le dit souvent Ça sert à rien de mettre trop d'argent dans la carte mère Pour avoir quelques laids ou quoi Nous on veut vraiment un PC qui perf D'ailleurs on vous le montrera après Parce que là c'est le cas Alors au niveau de barré de RAM On est sur 16Go de RAM On est pas passé à 32 pour une conflit comme ça 16Go de RAM c'est suffisant pour quasiment tous les gamers Donc on préfère rester sur 16Go On proposera en avion l'option très bientôt sur Flowup De passer à 32 pour ceux qui le désirent Mais nous on a fait le choix pour moins de 2000€ De rester sur 16Go de RAM Mais à 3200MHz évidemment Pour le SSD pour le stockage On a un PNY Il fonctionne super bien aussi Très très peu de SAV Des très bons débits C'est le CS1030 D'ailleurs il est pas cher du tout aussi sur Amazon Et là 1TB c'est plus que suffisant Et normalement au wide en dessous On a encore un port M.2 Donc on peut encore ajouter un peu de stockage Et franchement en PNY ils font des cartes aizées et tout Le stockage ils savent ce qu'ils font Et Mathis là c'est quoi ce gros bloc là ? Voilà alors ici on va être simplement L'ultime carte Wifi 6200Mbps Pas une carte Wifi La carte Wifi je l'ai teasé un peu au début Mais c'est la RTX 3080 Ça en fait une machine de guerre Ça en fait une machine de guerre On est sur le modèle Ventus de chez MSI Mais en tout cas 3080 10Go de VRAM A prix pic plus de 1200€ Non plus hein 1500€ Une 3080 pendant le confinement c'était 1500€ Ok voilà Pour vous dire que voilà C'est pas une petite carte Ici on va jouer à tous les jeux en 1440p en 4K Et c'est aussi ça vraiment qu'on veut faire passer dans cette vidéo C'est que 2000€ C'est déjà un très très bon budget pour du gaming quoi Ah bah oui Ça sert à rien de prendre un PC à 4000€ Si tu joues en 1440p C'est sûr Donc là le petit câble Yali Là on s'est fait un petit kiff On s'est dit allez On part sur un petit câble Yali Streamer Donc câble RGB qui fait la différence Ça fait la différence Ça fait la différence Voilà 60 balles le câble Ouais 60€ le câble Heureusement que Yali en avait petit prix Parce que sinon on l'aurait pas mis Donc voilà très très joli Est-ce qu'on irait pas voir le cam management ? Allez ! Ça on peut aller les gronder Voilà Allons voir le cam management Si le cam management t'es pas bon On descend tout de suite Et on va leur casser la gueule en bas On pourrait pas se permettre d'avoir un cam management dégueulasse Si on critique les autres Ça c'est vrai On est quand même les experts dans la VR C'est pas mal Non c'est plutôt bon On a déjà fait mieux Honnêtement on a déjà fait mieux Tu vois là ça manque d'un petit colçon Ah c'est vrai On ira passer le mot Mais c'est quand même très propre Le plus important c'est que ce soit simple et sectionné Donc il y a bien ici les câbles au milieu Le contrôleur qui est bien mis à part Avec tous les câbles qui arrivent dedans Le cache d'alime Ça bouge pas Ça tient bien Il y aura pas de problème pendant le transport Pour moi ça mérite un petit colçon ici en plus Mais autrement C'est ça C'est validé Je pense qu'on a fait le tour du propriétaire En tout cas Franchement A chaque fois je me dis Mais les gens vont croire que j'en fais trop Tu vois Parce que c'est un pc flow up C'est normal C'est not smart Et c'est quand même le genre Moi je kiffe je kiffe je suis désolé Est-ce que c'est pas quand même le genre de pc Que t'as envie de voir chez toi Mais c'est un peu le genre idéal tu vois En vrai ça peut faire un peu commercial de dire ça Mais il a gagné celui-là tu vois Evidemment que t'as envie de le voir chez toi Ah oui ça c'est sûr Ça on vous expliquera Mais c'est un peu le genre idéal de la famille Tu vois il est parfait Il a aucun défaut Ok moi j'adore On l'allume Par défaut tout le RGB est mis en rouge Comme ça quand il arrive chez vous C'est la classe Ça respire le rouge Non on voulait faire un pc full red Moi j'adore Après bien entendu avec IQ Leur software C'est aujourd'hui un des softwares les mieux développés On peut faire des effets On peut faire des vagues Des rainbows Ça peut être lié à la musique On peut même sélectionner des points lumineux sur le ventilateur Et voilà Aujourd'hui on a mis tout en rouge Moi je trouve que c'est très sympa Et le RGB en veux-tu en voilà Maintenant qu'on a fait le tour des composants Qu'on a arrêté un petit peu l'allumage Je vous propose qu'on aille le tester en jeu Parce que niveau performance Il n'est pas en reste Et niveau test maintenant Ça donne quoi ? Je peux vous dire qu'on l'a fait chauffer Ce petit pc abistin de chez Flup Et honnêtement Il s'en sort plutôt bien Je vous le dis d'avance On commence avec 3D marques On a un magnifique score Cumulé de 15 763 Avec un score graphique de 17 000 Et un score CPU de 10 000 Donc on voit que Même avec un Ryzen 7 5800X Certes il ne va pas brider Mais le score graphique est quand même Presque deux fois plus élevé Donc 7 30 80 Ne nous déçoit pas Et reste quand même J'ai envie de dire L'incontournable qu'un graphique Alors maintenant Si on jette un coup d'œil Sur les températures On a 70 degrés Au niveau du GPU Donc ce qui est plutôt correct Heureusement j'ai envie de dire Qu'on a les 3 ventilateurs Et puis quand on regarde Au niveau du CPU On monte à 75 76 degrés Donc il ne faut pas s'alarmer non plus Sur Assassin's Creed Odyssey Vous le savez bien On adore ce petit jeu Et pour les Bench C'est un des jeux les plus stables Donc on se retrouve en ultra élevé Donc en qualité maximale X30 80 Bien en 1440p Je tiens à le dire On a fait tous nos tests En 1440p Donc QHD On a une moyenne de 78 fps Ce qui est vachement bon Si on baisse un peu les qualités On peut atteindre facilement Les 100 120 hertz Sur Counter Strike Comme d'habitude Alors c'est un jeu compétitif C'est d'ailleurs le jeu Le plus joué en ce moment Sur Steam En 1440p Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On est à plus de 400 fps Donc il faut déjà avoir l'écran Qui va avec Autant vous dire Que pour tout ce qui est Valorant Rocket League Counter Strike League of Legends Ou même Overwatch On ne se soucie pas On ne se pose pas la question Est-ce que mon PC Abyssin Va faire tourner le jeu Bien entendu Et haut la main Au niveau des températures Maintenant on a lancé un power Comme d'habitude Pendant une heure Alors un power C'est vraiment à 100% L'utilisation du processeur Et de la carte graphique Bien entendu En jeu vous n'aurez jamais De telle température Mais on voit qu'on ne dépasse pas Les 93 degrés Au-dessus de 95 Il faut commencer à s'inquiéter On voit que le watercooling Fait le taf Et je vous rappelle Que c'est bien un stress test Pendant une heure Et le PC n'a pas crash Vous n'aurez pas Ces demandes J'ai envie de dire En jeu Donc c'est tout à fait normal Qu'on dépasse les 90 degrés En tout cas le hotspot Sur le GPU On est à 84 degrés Très très bon pour un hotspot Du moment qu'on ne dépasse pas Les 90 J'ai envie de dire Heureusement De nouveau qu'on a les 3 ventilateurs Et ce magnifique modèle De chez MSI Allez un petit call of duty Pour ceux qui sont fans Du dernier call of De nouveau On ne se pose pas la question Si oui ou non Ça va tourner Bien entendu que ça tourne Et en 1440p Regardez moi ça Avec le DLSS En mode performance On a tout simplement 144 FPS Donc là Oui 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 Il faut bien un écran QHD 144Hz En tout cas c'est un écran Que je vais vous conseiller Avec cette config On voit que le PC Se débrouille vachement bien Et même au niveau de la RAM On n'utilise que 10Go de RAM Donc les 16Go de RAM Sont largement suffisantes Sur Cyberpunk Maintenant On a 65 FPS Est-ce que ce PC A des limites ou non On rappelle qu'on était en ultra Le DLSS Était activé Donc assez décevant Là sur ce coup là Je m'attendais quand même A un peu plus de performance En 4K Ça risque d'être un peu compliqué Mais voilà Peut-être joué à ce moment là En 1440p A 60 FPS Après c'est pas un jeu non plus Qui demande D'avoir un max de taux de rafraîchissement Et un max d'FPS Mais bon On aurait quand même aimé Avoir un peu plus d'FPS Sur Cyberpunk Et là Tomb Raider Qui me rassure Autant sur Cyberpunk C'était pas terrible Mais là je dis Oui 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 155 FPS 155 FPS de moyenne En 1440p En qualité très haute Donc en ultra Sur Tomb Raider Tomb Raider Qui est aussi un jeu Qui consomme énormément Donc là La conclusion qu'on peut avoir Sur les performances ici C'est qu'on peut clairement jouer A tous les jeux En 1440p A plus de 144 FPS Sauf Cyberpunk Et le 5800x Qui se débrouille toujours aussi bien Si on fait un Cinebench On voit qu'en multi-cœur On est à 15 000 de points Plus ou moins Et en single A 1500 Bien entendu On a des meilleures paires Sur la dernière chaîne De chez AMD Mais on est pas sur le même prix Il faut rajouter La DDR5 Et surtout Le prix des nouveaux CPU J'ai envie de dire C'est normal On met beaucoup de budget Dans la carte graphique Mais voilà On est quand même sur un Raisin 7 Qui dit raisin 7 Dit wicker 16 threads Et donc vous pourrez Sans problème Faire du stream Du montage Du photoshop Du illustrator Tout ça Tout ça Comme vous avez pu le voir On est sur une petite pépite Et arrêtez toujours Prendre de la 4000 De prendre de la dernière chaîne On voit que ça fonctionne Super bien Et voilà Comme j'ai dit Pour la 1440p On est largement bien Et même pour la 4K Et moi j'avais oublié Franchement que la 3080 en 4K Elle dépassait les 80 FPS C'est vrai que les performances Sont incroyables On se rend pas compte Mais acheter un PC A 3 à 4 000 euros C'est vraiment pour des besoins On peut déjà faire tourner tous ces jeux Alors maintenant Comment participer au concours Suffit de faire 45 squats Plus sérieusement On a un Glim Comme d'habitude On adore Glim Vu que c'est super simple Vous mettez votre adresse mail Quelques petites étapes Et enfin Vous avez une chance de gagner Et comme on dit Faut repartir positif Parce qu'il y en a bien un Qui va repartir avec Et c'est peut-être vous Follow Corsair pour les massifs Parce que c'est quand même eux Qui offrent le PC Follow également la page de Flowup Ainsi qu'être abonné à la chaîne Ça paraît évident Franchement ça faisait longtemps Qu'on avait pas régné un concours comme ça On a toujours le concours à 15 000 euros Qui est en préparation On a pris beaucoup beaucoup de retard Vraiment On s'en excuse Il y a plein de marques Qui nous attend et tout Donc vraiment ça arrive Mais en attendant Vous avez ce PC là à gagner Comme petite amuse-bouche En tout cas n'hésitez pas à nous dire Dans les commentaires Si vous avez des suggestions PC à tester Le nouveau rainbow Mais le nouveau rainbow Est croustillant et intéressant Donc on va le tester Croustillant à souhait Et on teste très bientôt en PC A guendo Sur la chaîne French Hardware Comme ça tout le monde est au courant Et voilà On y va ? Allez c'est parti C'est parti Merci d'avoir regardé cette vidéo